Générique 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 Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 10 au 16 avril 2018. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui titre entre autres à sa une Interdiction des manifestations et refus d'obtempérer à des décisions de justice à les Nigériens face à un pouvoir hors la loi. Pour ce journal, ne pouvant plus supporter les contestations dont sa gouvernance est l'objet de la part d'une large partie de la population, le régime du président Isshifou Mahamadou a visiblement opté pour la dictature comme mode de gestion de son pouvoir. Non seulement ce régime ne tolère plus l'exercice à des libertés, pourtant consacré par la constitution, mais aussi il ne se plie aux décisions de justice que lorsque celle-ci l'arrange. La situation dans laquelle se trouve actuellement le Niger n'est ni plus ni moins que de la dictature selon le monde aujourd'hui qui poursuit en concliant, usant et abusant de la force publique, qui doit pourtant être du côté de la légalité, les tenants du pouvoir agissent comme bon leur semble. Ali, Idriss, Sanou, Arzika, Moussa Tiangari, Baba Alpha et autres missions accomplies pour les victimes de la Renaissance a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire l'éclosion, pour qui désormais le monde entier sait que de démocrate, le régime de Niamé ne l'est que de nom. L'interdiction de la huitième journée d'action citoyenne de dimanche dernier, après moult événements sociopolitiques, dont une compétition de lutte traditionnelle à l'arène de Niamé, prouve à suffisance la nature fallacieuse de l'argument sécuritaire brandi par la délégation spéciale de Niamé pour interdire les manifestations de la société civile indépendante. Cette énième interdiction vient aussi démontrer que le président de la République ne croyait pas à ses propres mots lorsqu'il disait que c'est une minorité qui conteste la loi des finances 2018. On n'a jamais peur d'une minorité et lorsque c'est le cas alors, il ne s'agit pas d'une minorité ordinaire, mais d'une minorité qui inspire la crainte car pouvant entraîner telle une locomotive la majorité d'après l'éclosion. Situation sociopolitique et économique, vers quel rivage se dirige le Niger ? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier. Qui fait le constat suivant ? Liberté publique confisquée, interdiction systématique de manifester à l'endroit de la société civile dont les principaux leaders ont été arrêtés et incarcérés depuis le 25 mars. Une justice qui apparemment fonctionne selon le principe de deux poids deux mesures. Une volonté féroce de musulier la presse, une loi fiscale antisociale, refus régulier des autorités d'obtempérer aux décisions de justice, déni de droit, une conviction populaire que la justice agisse selon des désidérateurs politiques. Le contexte sociopolitique et économique du Niger est propice à tous les risques. La décision de la Cour de cassation, longtemps attendue avec anxiété dans le camp de l'opposition politique, est perçue comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase selon le courrier. Affaire des bébés importés, la bataille juridique se fera à l'international. S'exclame dans la rubrique actualité de s'apparition du 12 avril le bi-hebdomadaire l'événement, qui nous apprend que Hamamadou a épuisé toutes ses voies de recours devant les juridictions nationales dans l'affaire dite des bébés importés. Pour cause, dans l'arrêt rendu mercredi 11 avril 2018, la Cour de cassation l'a déçu de son pourvoi en cassation pour non-production de mémoire par ses avocats. En conséquence de quoi, la même juridiction a demandé à Hamamadou de se mettre en état selon le journal qui poursuit plus loin. A tout point de vue, c'est dans l'optique d'exporter ce dossier devant les juridictions internationales que le conseil d'avocat de Hamamadou à Siamma refusait de produire son mémoire de défense à déposer devant la Cour de cassation. Mais reste à savoir si devant ces tribunaux, la cause de Hamamadou sera entendue. Les prochains mois nous est différent, c'est cette affaire qui est en train de s'exporter progressivement au-delà de nos juridictions nationales, conclut l'événement. Sur tout un autre plan, 9 avril 1999, 9 avril 2018, 19 ans après le lâche assassinat et barbare du président Baré, un mur de silence, d'impunité et d'altération de la véracité des faits, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Visionnaire, qui rappelle que l'homme qui présidait au destiné de la 4e République, le général Ibrahim Baré-Mainassara, a été enlaissé froidement abattu par des éléments de sa garde prétorienne le 9 avril 1999, aux environs de 10h30 sur les installations du groupement aérien national. Il ne fut pas n'importe quel Nigérien, selon le journal Kiran Chéri. Il a dirigé et gouverné notre pays, posant des actes concrets au bénéfice des générations futures de son pays. Seule l'histoire jugera un jour des œuvres de gouvernance de ceux qui ont le privilège de conduire au destiné de la République, souligne Le Visionnaire. Majorité présidentielle, limogé du gouvernement, Ibrahim Yacouba quitte la MRN, titre à 101 l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui de nombreux observateurs pensent que cette décision n'est pas anodine. Elle serait non seulement la résultante de la position de son parti relativement à la question du code électoral et de la composition de la CENI, mais également à la décision de la Cour de cassation dans l'affaire dite des bébés importés, qui semble favorable à certains partis de la majorité. Pour rappel, selon le journal, le MPN Kishinkasa a émis des graves inquiétudes sur la sincérité des échéances électorales prochaines. Pour ce parti, le nouveau code électoral n'est pas de nature à garantir des élections équitables, libres et transparentes, conclut le Nouveau Républicain. Maître Issoufou Mahamadou en cohabitation, titra dans sa rubrique Pelle-Melle l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que selon un observateur de la vie politique nigérienne, il est urgent aujourd'hui que la classe politique dans son ensemble se retrouve pour adopter une nouvelle stratégie de lutte sans tarder afin de mettre le président Mahamadou Issoufou en cohabitation. C'est la seule et unique façon, selon le journal, de ramener Issoufou et ses partisans à la raison. D'ailleurs, les partis MNSD Nasra et M. Jean Mouria seraient en concertation depuis quelques semaines par rapport à cette crise politique qui, à cette allure, risque de s'écouer sérieusement le pays, conclut le Canard en furie. Où est le consensus ? Certaines pratiques ne sont pas dignes de l'ANDP Zaman Lahia à constituer le titre phare à la une de l'hebdomadaire Niger Times, pour qui l'image de l'ANDP Zaman Lahia ne doit pas s'abîmer avec la mauvaise conduite des militants qui ne peuvent en aucun cas s'identifier au groupe sans le concerter et avoir son consentement. Le journal dit que sans s'attarder sur le désagrément qui caractérise ce dernier temps les réunions du bureau politique national, ce qui est d'ailleurs condamnable car indigne d'un si grand parti politique, pourquoi tenterait-il d'offrir ce spectacle de dégoût et d'immaturité politique au public ? N'est-ce pas un lien établi entre leur comportement et la vie actuelle du parti ? S'interroge Niger Times qui renchérit. L'histoire a démontré que l'ANDP Zaman Lahia est de tout temps un grand parti, même si tout dépendra de la personnalité de son dirigeant. Une de l'Ibtaco, un milliard d'or bloqué, s'interroge dans ses colons l'hebdomadaire La Flamme, qui rappelle que depuis sa création, il y a 14 ans, c'est pour la première fois que l'on entend les travailleurs de la société des mines du Liptaco se plaindre d'arriérés de salaires. En effet, il aura fallu le 9 avril 2018 pour la prendre à Lucie d'un sitting observé au siège de la SML. Ces agents ont fait savoir qu'ils acquisent déjà deux mois et bientôt trois mois d'arriérés de salaires. Ces travailleurs acquisent directement le ministre des Mines et la Sopamine d'être insensibles à leurs problèmes car malgré les démarches entreprises par les syndicats, ce sont quelques 800 agents qui sont sur les carreaux, nous apprend le journal qui poursuit plus loin. Ce que ces pères de familles n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils ont produit de l'or, d'une valeur d'au moins un milliard de francs CFA censés être vendus pour payer leurs salaires. D'interrogation en interrogation, ils veulent savoir la destination qu'a pris toute cette quantité si importante. Vague d'enquête de la Halcia, ministère de la Santé publique, institut de formation privée, Sony Loga, compagnie privée de sécurité, filière des hydrocarbures à vue de tempête. S'exclame à la une de sa apparition du 11 avril le quotidien, l'enquêteur qui nous apprend que du ministère de la Santé publique à la filière des hydrocarbures, entre autres, la Halcia est sûre des enquêtes qui risqueraient de provoquer un véritable big bang dans le milieu politique et surtout celui des affaires. Selon le journal au ministère de la Santé publique, la Halcia a diligenté une enquête sur ce département ministériel, notamment en ce qui concerne les passations des marchés publics. La période concernée va de 2016 à 2017. Pour la filière hydrocarbures, quelques 900 citernes seraient impliquées dans ce trafic couvrant le Niger, le Mali, le Nigeria et le Burkina Faso. Ici, la Halcia est en face d'un véritable sac d'embruit. Du côté des compagnies de gardiennage, le foisonnement de ces entreprises de gardiennage va avec des pratiques pré-orthodoxes. De fil en aiguille, selon le quotidien, la Halcia finira par découvrir le pot au rose. Le dossier est désormais transmis au cantoncier de l'État. Pour les instituts de formation privée, le journal donne un exemple. Un institut X peut se prévaloir d'accueillir 200 étudiants boursiers au lieu de 100 effectivement inscrits. Quant à Soniloga, les soupçons de la Halcia portent principalement sur le système de tarification tel que rapporté par l'enquêteur. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.